Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous nous sommes posé une question existentielle. Pourquoi les Lorrains sont-ils jaloux des Alsaciens ? Pour répondre à cette question, Kevin Drouan. Salut Kevin ! Salut Tanguy ! Journaliste émérite chez nous. C'est ça. Vous avez enquêté sur cette question. Je précise que ce sera un plateau rempli de mauvaise foi et de préjugés. Kevin et Lorrain. Je suis Lorrain, je suis un petit peu la risée de l'équipe, le cotorep, on peut aller jusque là, on peut le dire comme ça. Ce n'est pas vrai, on vous aime beaucoup. Non, évidemment. Donc je suis originaire de Nancy, qui est donc dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Un département, c'est comme le Barin, le Roi. Enfin, je précise tout ça puisque les Alsaciens... Vous avez votre passeport à chaque fois que vous franchissez les Vosges ? C'est ça le problème, les Alsaciens font souvent mal à l'amalgame et pensent que la Lorraine est un pays à part entière. L'Alsacien est assez casanier, il ne voyage pas beaucoup, peut-être à part pour Badane-Badane, aller dans les termes. En dehors de ça, l'Alsacien ne voyage pas beaucoup. Donc il y a des gens autour de vous, ça s'appelle la France. Et donc je viens de Nancy, il y a deux ans, je suis arrivé à Strasbourg. Et là, j'ai été un petit peu surpris par les railleries que j'ai subies au quotidien. C'est vrai. Mais oui, j'avais vraiment été surpris puisqu'on discute un petit peu avec les gens et quand on aborde le sujet, quand on est détecté par un accent ou quelque chose comme ça, il y a tout de suite un silence. Café. Café, la télé. Il y a tout de suite un petit silence, un petit blanc, les gens vous tapent dans les potes, sans trop vous toucher, pour ne pas avoir la peste, le Lorrain. N'exagérez pas. C'est presque ça, c'est presque ça. N'exagérez pas. Et puis un petit silence. Les Lorrain sont bien contents de travailler à Strasbourg. C'est ça, c'est de l'immigration, quoi. Et on me fait des bonnes blagues. Bon, c'est assez récurrent, c'est à se tordre de rire à chaque fois, la plus courante, vous devez la connaître. C'est celle qu'on me fait presque chaque fois. Je rajouterai des rires à la fin, c'est tellement tordant. Allez-y. C'est une petite devinette assez maligne, c'est-à-dire de comprendre et de savoir pourquoi les Lorrains ont les oreilles pointues. C'était pour leur montrer comme l'Alsace est belle. Les deux premières semaines, c'est assez distrayant, mais au quotidien, c'est vraiment pénible. Surtout quand les Alsaciens usent un petit peu de leur supériorité, un petit peu d'arrogance. Et justement, réussir à capter une de ces réactions, vous allez voir ce que je ressens au quotidien. Vous ne sentez pas, vous, qu'on est parfait, nous, les Alsaciens ? Vous devez le ressentir, non ? J'ai essayé de me venger, parce que ça fait deux ans que je subis tout ça. Et on vous laisse faire ça ? Et on m'a laissé faire ça. Enfin, j'y étais, on va le diffuser. Je pense que c'est vraiment qu'il y ait une censure de la chaîne. Mais j'étais un petit peu, je suis retourné dans ma contrée. Nina en diffusion, Myrdebas. Je suis retourné dans ma contrée, donc à Dodane, tout ce qu'on peut imaginer de la Lorraine. J'étais dans les grottes, puisque les Lorrains vivent dans des grottes, ça tout le monde le sait aussi, dans des tas de fumier, etc. Et j'ai essayé de trouver un petit peu mes compatriotes pour me venger, de faire un petit peu le processus inverse. À savoir, qu'est-ce que les Lorrains pensent des Alsaciens ? Les corbeaux en Alsace, ils volent sur le dos pour ne pas avoir la misère. Moi, je les trouve déjà arrogants. Moi, je trouve qu'ils se permettent plus de choses qu'à Lorrain. Tout le monde a des défauts dans la vie, non ? Les Alsaciens, c'est des Alsaciens, nous, on n'est pas racistes, voilà. On ne peut pas laisser dire ça. Non, les Alsaciens ne sont pas racistes. C'est ce qui est ressenti. Pas du tout. Pas du tout. Pour en avoir le cœur net, en fait, j'ai été rencontrer un spécialiste, un homme qui a en tout cas une opinion là-dessus. C'est Louis-Angèle, un ancien professeur d'anglais qui a vécu à la fois en Lorraine et en Alsace. Deux parents à la fois Alsaciens et Lorrains. Il a vécu un petit peu au milieu de ses patois, des cultures, des deux régions. Et il a écrit ce livre, La fabuleuse invasion de l'Alsace par les Lorrains. Alors, c'est une fiction qui parle d'une histoire de knack empoisonné. Enfin bon, si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur Internet. C'est assez burlesque, mais en tout cas, ses prétextes pour parler un petit peu des préjugés, justement, concernant les deux cultures. C'est un homme de lettres. Il est très objectif. Il nous dit lui-même ce qu'il pense des Alsaciens. Chauvin, peut-être, oui, comme je le disais, un peu trop sur deux. Peut-être trop ordonné. Tout est trop trop près. Ça semble parfois un peu le musée ou le naturel, c'est vrai que si on va dans certains villages, où ces monomanies comme le géranium, des choses comme ça, ça fait sourire. Bon, alors, un peu d'histoire, quand même, d'histoire vraie, de fond, historique. Non, vous ne voulez pas réagir ? Vous êtes froids, non, les Alsaciens ? On n'est pas froids du tout. Un petit peu rigides, comme ça. Vous le savez, avec toutes les soirées que vous passez ici à Strasbourg, il n'y a rien de froid. En tout cas, pour en venir au contexte historique dont j'ai un peu honte, j'essaie de repousser ce moment, puisqu'on est quand même un petit peu responsable. Non, non, allez-y. Je crois. Bon, j'ai tout de suite demandé à Louis-Angèle, il a son petit avis sur la question. On l'écoute. Je crois que le gros cliché, c'est de traiter de Lorrain de traître. Et là, je pense que c'est une allusion à l'histoire. On peut imaginer que ça remonte à la guerre des paysans, lorsque le duc de Lorraine a assassiné des paysans alsaciens, en grand nombre, puisqu'ils sont venus à l'aide des puissants d'Alsace pour massacrer les paysans, ce qui est avéré. Je crois que c'est des explications qui remontent aussi aux traditions anciennes des guerres entre les pays, comme on disait. Je ne vois pas d'autres explications. Mais ça, c'est très atténué. C'est devenu maintenant plutôt des plaisanteries qu'autre chose. Une guerre des morts, je comprends mieux. Voilà. La guerre des paysans. Vous regardez la caméra, vous dites pardon. Ce n'est pas vraiment ma faute. Ce n'est pas ma faute. En fait, la guerre des paysans a eu lieu au XVIe siècle. Ça fait déjà plusieurs siècles. Et pour préciser et compléter un petit peu, ce sont les paysans rénans et alsaciens qui se sont rebellés contre l'Église. Ils ont commencé à saccager des abbayes, des églises, des cathédrales, etc. Et ils ont fait un petit peu le bazar en Alsace. Ils ont commencé à venir en Lorraine. Sauf que ça, ça n'a évidemment pas du tout plu au duc de Lorraine de l'époque, qui s'est un petit peu énervé. Il a monté une armée, une armée ducale de 15 000 hommes. Et il a donc zigouillé 25 000 paysans alsaciens en un mois. Donc oui, ça doit venir de là. On comprend mieux. Merci beaucoup, Kevin. C'était quand même bien. Ça vous a fait du bien, cet exitoire ? Oui, enfin, je suis libéré. On fait la paix ? On fait la paix. Bonne route où vous allez nous manquer.